Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo concernant les stéréotypies et les intérêts spécifiques. Je préfère le terme d'intérêt spécifique au terme d'intérêt restreint parce que le mot intérêt restreint a un côté un peu péjoratif. Alors que intérêt spécifique veut bien dire ce que cela veut dire et donc en effet certaines personnes autistes ont des intérêts spécifiques récurrentes qui peuvent varier dans le temps et c'est à dire qu'ils vont s'intéresser à un sujet en particulier. Et je souhaite donc faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu plusieurs questions à ce sujet sur des pages Facebook, sur des forums et donc peut-être que notre expérience, notre vécu pourra accompagner certains autres parents ou certaines autres personnes avec autisme. Alors j'ai choisi en fait de placer les stéréotypies et les intérêts spécifiques dans une même vidéo bien que ce soit deux choses complètement différentes. La stéréotypie qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gestes, des mouvements répétitifs que la personne va faire. Ce n'est pas la même chose qu'un intérêt restreint. Je vous expliquerai après pourquoi je les ai placés dans la même vidéo. La stéréotypie, elle a une fonction. Lorsque la personne fait ses gestes, il y a une raison. Très souvent, ça peut être au moment du ressenti de grandes émotions, d'émotions importantes. Joseph Chauvanec explique qu'il peut avoir des stéréotypies quand il est très joyeux, très heureux. Une personne autiste peut le manifester de cette façon. Ou à l'inverse, quand il y a une émotion désagréable, importante. Et puis la stéréotypie, elle peut aussi également intervenir lorsque les personnes sont très fatiguées. Lorsqu'elles ont besoin de décharger. En fait, la stéréotypie, il y a d'autres vidéos de spécialistes et de professionnels à ce sujet qui sont très bien faites et qui expliquent très bien. Mais pour reprendre en quelques mots, la stéréotypie a une fonction. Elle a une fonction d'expression. Elle a une fonction de décharge émotionnelle. Elle a une fonction aussi sensorielle de reprendre contact avec son corps ou de surstimuler ou de calmer le système nerveux selon les personnes. Donc la stéréotypie, elle a une fonction. Et nous, par exemple, lorsque notre fils était plus petit, lorsqu'il avait entre 3 et on va dire jusqu'à bien 8-9 ans, sa stéréotypie, c'était de sauter. Il faisait des allers-retours dans la pièce en sautant comme un marcipulami. Et du coup, ça avait véritablement une fonction. Et on a pu constater en l'observant, en essayant de comprendre comment il fonctionne, que ses stéréotypies s'intensifiaient dans les périodes de grande fatigue ou dans les périodes où ça n'allait pas. Lui, il exprimait les choses de cette façon-là. Alors, évidemment, au départ, comme nous ne savions pas que notre fils était autiste et puis c'est la réaction que l'on peut avoir, que les personnes, l'entourage peut avoir. La première réaction serait d'interdire et donc de réprimer. Sauf que quand on réprime, c'est comme les émotions. Chasser le naturel, il va revenir au galop. Et en plus, ce n'est pas forcément productif. C'est-à-dire que vous allez empêcher la personne d'utiliser quelque chose qu'elle a mis en place pour faire face à une situation. Donc, empêcher la personne d'utiliser ses stéréotypies, ce n'est pas forcément fonctionnel. Nous, on l'a testé. J'avoue que quand il était tout petit, c'était insupportable parce qu'il y avait des périodes où il passait sa journée à sauter, à faire des allers-retours. Certaines stéréotypies peuvent être envahissantes et donc très difficiles à vivre pour l'entourage. Ça, il ne s'agit pas de le remettre en cause. Donc, quand il y a une stéréotypie, déjà, c'est bien de se poser des questions. D'abord, quand est-ce qu'elle apparaît ? À quel moment ? Donc là, on revient sur l'observation. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est vrai qu'observer la personne avec laquelle vous vivez pour mieux la comprendre, c'est quand même assez important. Nous, quand notre fils est né, on n'avait pas le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, on l'a découvert au fur et à mesure en l'observant, en fait. Parce que lui, à l'époque, n'était pas en mesure de verbaliser. Alors, quand vous avez un jeune enfant qui lui-même ne sait pas expliquer, l'observation reste quand même la meilleure solution. Même si, je suis tout à fait consciente pour l'avoir vécue, qu'au quotidien, on n'est pas toujours en mesure de se poser constamment dès qu'il y a quelque chose à apparaître. Mais voilà, sur le long terme, c'est quand même quelque chose d'important. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir observer dans différentes situations, à différents moments. Et mieux comprendre quand ces stéréotypies apparaissent. Donc, essayez de mieux comprendre ce qui peut les déclencher. Ça, c'est la première chose. Après, il y a une autre question à se poser. Est-ce que la stéréotypie pose problème parce qu'elle n'est pas socialement acceptable ? Alors, j'avais regardé une vidéo très intéressante d'une personne qui est autiste Asperger et qui consulte. Elle propose des consultations, des aides dans les institutions. Et elle disait, voilà, quand vous faites comme ça, c'est socialement acceptable. Mais si vous faites comme ça, eh bien, ce n'est socialement pas acceptable. Alors là, la question de l'acceptabilité sociale, franchement, il y a un moment, c'est vrai que c'est aussi à la société d'ouvrir son esprit. Voilà, on est tous différents. On a tous des réactions différentes à partir du moment où, voilà, si un jeune ou une personne va se balancer comme ça parce qu'elle en a besoin à un moment, tant que ce n'est pas envahissant, que ce soit socialement acceptable ou pas, finalement, on s'en tape. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir une discussion lorsque, alors quand c'est un petit enfant, c'est compliqué, mais lorsque la personne devient ado, jeune adulte, on peut avoir un échange avec la personne et l'amener à comprendre qu'en fonction de ce qu'il veut obtenir, il y a des stéréotypies qu'il va pouvoir, peut-être, éteindre ou circonscrire à certains moments, ne pas faire face à certaines personnes qui ne vont pas être en mesure de comprendre, eh bien, dédramatiser et expliquer à la personne que, bah, c'est pas elle, c'est la personne en face qui n'accepte pas. Voilà. Donc ça, c'est par rapport, c'est la première question. Est-ce que c'est socialement acceptable ? Je pense que certaines stéréotypies n'ont pas besoin, n'ont pas lieu d'être limitées et que c'est aussi, à certains moments, à l'entourage, d'accepter que la personne, elle fonctionne comme ça. La deuxième question, par contre, qu'on va se poser, c'est est-ce que cette stéréotypie est envahissante ? Alors, la stéréotypie, elle peut être envahissante à deux échelles. Elle peut être envahissante, pas pour l'environnement, pour l'entourage. Alors là, c'est quand on a une stéréotypie du type de celle que j'ai évoquée tout à l'heure, un enfant ou un adulte qui va constamment, constamment, à tout moment de la journée, dès qu'il y a quelque chose d'anxiogène ou une émotion ou qui va, par exemple, sauter, faire des allers-retours en sautant. Là, c'est vrai que ça peut devenir très, très envahissant pour l'entourage et difficilement vivable parce que ça crée une espèce d'atmosphère très cocotte minute. Donc, voilà, est-ce que c'est envahissant pour l'entourage et est-ce que c'est envahissant aussi pour la personne ? Parce que, pour avoir observé notre jeune et d'autres jeunes également, lorsque la personne, elle rentre dans sa stéréotypie, donc on a vu qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être, une stéréotypie peut être un moyen d'entrer plus en contact avec son corps ou avec les sens et donc avec l'extérieur. Mais ça peut aussi être un moyen de décharger et de se couper de sens qui sont trop intrusifs pour la personne. Auquel cas, ça peut arriver, nous, on l'a constaté, que l'enfant ou la personne rentre dans sa stéréotypie, à un moment, elle n'est plus là. Donc, elle est envahie, en fait, par sa stéréotypie. C'est une sorte de phénomène qui se passe, ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrive constamment, mais ça peut arriver. Alors, lorsque la stéréotypie est envahissante pour la personne et envahissante pour l'environnement, là, en effet, c'est bien d'essayer de mettre en place des choses pour que la personne, elle puisse utiliser cette stéréotypie dans un objectif qui va lui servir à elle, sans toutefois, tout en restant, en fait, avec son entourage et sans partir complètement. Parce que quand nous, par exemple, quand notre fils commençait à sauter, passait dans ses stéréotypies, il y avait un moment où on n'arrivait plus à le récupérer, il n'était plus là. Il n'était plus là, et alors là, vous vous amusez, après, il faut du temps pour faire redescendre l'enfant, lui dire, voilà, on est là, allez, reviens avec nous, et puis reprendre le cours d'une activité, par exemple. Donc, ça, c'est bien, c'est dans ce sens-là, en fait, où il y a certaines petites choses qui peuvent être mises en place pour, on va dire, canaliser et faire en sorte que la stéréotypie, lorsqu'elle est trop convaincante, soit utilisée, en fait. On peut l'utiliser. Alors, après, je parlais également des intérêts restreints, des intérêts spécifiques, plutôt. Et là, les intérêts spécifiques peuvent, à un certain moment, rentrer dans la stéréotypie, dans le sens où la personne va être immergée dans son intérêt spécifique et se couper totalement de l'entourage et ne plus être en mesure de participer à la vie quotidienne parce qu'elle est enfermée dans son intérêt spécifique. Notamment, j'avais l'exemple, j'ai lu quelque part sur un forum d'une famille qui expliquait que son jeune avait pour intérêt spécifique, et ça arrive très souvent, les jeux vidéo et que, du coup, il était complètement enfermé dans ces jeux vidéo. Donc là, en fait, on est dans un intérêt spécifique qui est presque à la limite entre la stéréotypie et l'intérêt spécifique. Parce qu'il y a d'autres intérêts spécifiques, qui ne prennent pas autant de place, où l'enfant ou le jeune va vraiment s'immerger dans cet intérêt spécifique mais va pouvoir être en mesure d'en sortir. Donc ça, c'est très propre à chacun. Donc là, quand je parle des intérêts spécifiques, c'est lorsqu'ils prennent une telle place que ça devient très compliqué. Pour donner un autre exemple de notre vécu, les intérêts spécifiques peuvent être toujours les mêmes dans le temps, mais ils peuvent également changer. C'est-à-dire qu'on a des personnes avec autisme qui, à certains moments, vont avoir un intérêt spécifique et puis qui, en évoluant, vont changer d'intérêt spécifique. Si je prends l'exemple de notre grand jeune, lorsqu'il était petit, c'était les portes ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Il avait besoin de cette manipulation. Et c'était très, très envahissant. Ensuite, ça a été les plaques d'égout parce que certainement, ça recelait un certain mystère. Qu'est-ce qu'il y a sous ces plaques d'égout ? Donc ça pouvait également être très envahissant parce que quand on se promenait, dès qu'il y avait une plaque d'égout, on s'arrêtait. Il fallait faire le tour de la plaque d'égout plusieurs fois. Dans la cour, il était scotché autour de la plaque d'égout. Et puis ensuite, ça a été les croix de la pharmacie. Donc à chaque fois qu'on s'arrêtait en chemin et qu'on croisait une pharmacie, il fallait s'arrêter, observer, expliquer, etc. Et aujourd'hui, ce sont les mangas. Alors évidemment, en fonction des intérêts spécifiques et de l'intensité de cet intérêt spécifique et de la forme que prend cet intérêt spécifique, l'entourage va éprouver plus ou moins le besoin de trouver des solutions pour que ça soit vivant. Donc c'est pour ça que, voilà pourquoi j'ai placé dans une même vidéo, j'ai souhaité aborder à la fois les stéréotypies et les intérêts spécifiques parce qu'à mon sens, en tout cas, tel que nous, nous l'avons vécu, ça a été vraiment très lié. Alors maintenant, après avoir expliqué le contexte, les manifestations classifiées, comme toujours, j'aime bien proposer des pistes de réflexion et de solutions qui sont adaptables et qui ne sont pas dépannacées, comme je le dis toujours. Et puis après, chacun peut trouver ses propres solutions aussi. Mais alors, nous, dans un premier temps, si je pense à l'histoire des allers-retours, des sauts, c'était donc une stéréotype typique très envahissante et dans laquelle notre fils se perdait. Et c'était vraiment insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Et ça, ça peut être généralisé pour d'autres stéréotypies. Tout d'abord, on a réussi, en fait, à s'en sortir et à avancer en posant des règles. Alors, c'est vrai que quand l'enfant est petit, c'est compliqué. Ces règles, elles peuvent être verbales, visuelles. Vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour... Je parlais de la structuration du temps. Et je disais qu'on pouvait utiliser des pictos, des images visuelles, ou on peut aussi le dire à l'oral, utiliser des signaux auditifs. Ça va dépendre... J'ai parlé du vacoque, ça va dépendre du canal sensoriel de la personne. On peut aussi utiliser des signaux kinesthésiques, le toucher. Ça va vraiment dépendre de la personne parce qu'il y a des enfants et des personnes qui détestent qu'on les touche. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont être réactifs, par exemple, à une main posée sur l'épaule. Donc, je disais... Donc, mettre en place des règles, en fait. Et donc, circonscrire. Non pas interdire, mais circonscrire dans l'espace et dans le temps. Alors, je vais donner un exemple concret. Nous, par exemple, quand notre fils sautait comme ça, c'était très souvent au retour de l'école. Il avait pris sur lui pour pouvoir être socialement acceptable, respecter des règles, se conformer, donner une énorme attention. Donc, évidemment, quand il revenait, il avait besoin de décharger. Et c'est véritablement contre-productif d'interdire à un enfant de décharger. Il en a besoin de la même façon que vous. Quand vous avez une longue journée de travail, vous allez, je ne sais pas, faire une séance de boxe ou aller courir ou faire une séance de yoga parce que vous avez besoin de décharger. Et que c'est salutaire. Donc, lui, c'est sa façon à lui. Dans ces cas-là, moi, je lui disais... Alors, donc, c'est conscrire dans l'espace. Je lui disais, ben voilà, tu vas... On a expliqué. On a expliqué que, ben moi, pour moi, c'était très compliqué. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, tu sais, moi, quand tu sautes comme ça, voilà ce que ça me fait. Parce qu'il y a également la question de la théorie de l'esprit, c'est que les personnes avec autisme ont énormément de mal à s'imaginer ce que peut penser la personne en face. Donc, du coup, c'est très important de verbaliser, même si vous, ça vous paraît évident. Donc, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, quand tu sautes comme ça, pour moi, c'est insupportable, ça me fatigue, j'ai du mal à me concentrer. Ton frère et ta soeur, c'est compliqué pour eux. Ça fait régner une ambiance très difficile à la maison. Donc, si tu veux le faire, tu vas le faire dans ta chambre. Donc, circonscrire dans l'espace. Et puis, circonscrire dans le temps, c'est, voilà, dans le planning, dans l'espace, dans le planning qu'il va avoir, mettre un petit picto, pourquoi pas. Là, tu as le droit, par exemple, de sauter. C'est ce moment-là. Mais après, une fois que tu l'as fait, ben, voilà, tu reviens avec nous. Donc ça, vous allez placer des règles, des règles, circonscrire dans le temps et l'espace. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. c'est intéressant quand ça rentre dans la routine de la personne ou de l'enfant. Et c'est petit à petit que ça va se mettre en place. Mais c'est intéressant d'être régulier et cohérent avec ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que des fois, ben, il y a des, comment dire, des résurgences et de dire à l'enfant, ah, regarde là, tu recommences. Ben, si tu veux, vas le faire dans ta chambre un petit moment si tu en as besoin et puis tu redescends. Tu redescends quand c'est fini. Selon les moments, vous pouvez mettre un temps limité avec un time timer par exemple ou bien à partir d'un certain moment pouvoir dire à l'enfant ou à la personne, ben, fais-le le temps que tu as besoin de le faire. Mais ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas trop envahissant mais après, on peut fonctionner par test proposé à la personne, à l'enfant, lui dire, ben, voilà, va sauter. Je prends l'exemple de sauter. Le temps que tu as besoin de sauter et puis quand c'est fini, tu reviens nous voir. Et j'avoue que les premières fois où moi je l'ai fait avec notre fils, je me disais, bon, voilà, il va partir. Je vais aller le rechercher. Et en fait, non, le fait de pouvoir donner le choix à le libre arbitre, je me suis rendu compte qu'il arrivait en fait pas à gérer son temps parce qu'on a vu que le temps c'est compliqué. Et voilà, il le faisait le temps dont il avait besoin de le faire et après, il redescendait de lui-même. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, circonscrire dans le temps et l'espace et puis utiliser aussi. C'est la deuxième chose. Utiliser à la fois les stéréotypies et les intérêts restreints. Alors, ce que j'ai dit pour les stéréotypies, circonscrire dans le temps et l'espace, c'est aussi valable pour les intérêts restreints envahissants. De la même façon qu'on va circonscrire avec des jeunes ados qui sont constamment sur les écrans en disant voilà, tu attends de telle heure à telle heure, tel jour, c'est tout à fait faisable également avec des jeunes ados neuroatypiques. Donc, poser des règles. Ce n'est pas parce que les ados sont neuroatypiques, ne sont pas neuroatypiques qu'on ne va pas poser de règles, bien au contraire. Donc, ça, c'est aussi tout à fait faisable. Et après, il y a une autre démarche que nous, on a vraiment essayé d'utiliser et que je trouve vraiment intéressante, c'est l'utilisationnel. C'est-à-dire utiliser la stéréotypie ou l'intérêt restreint, l'intérêt spécifique. Je reviens au naturel pour bien ton dialogue. ce n'est pas un intérêt restreint, c'est un intérêt spécifique. Donc, utiliser la stéréotypie ou l'intérêt spécifique. Alors, concrètement, par exemple, lorsque notre fils sautait, ce n'est pas un grand sportif. Alors, comment utiliser le fait qu'il saute ? Eh bien, lui dire, viens, on va faire une séance de saut pour faire du sport et le faire avec lui. et alors, en général, en tout cas, lui, ça le faisait, mais mourir de rire. Et c'est une véritable activité physique. Essayez de sauter pendant un quart d'heure, vous allez voir que vous allez travailler le cardio. Ça peut être fait, donc, juste comme ça, dans le jeu. Ça peut être fait avec de la musique. OK, tu ne veux pas danser ? Eh bien, on va mettre en place une danse de saut sur de la musique et mettre de la musique. Alors, là encore, c'est vrai que c'est à utiliser avec discernement parce que ça va dépendre. Si vous avez un jeune, un enfant qui va vite monter en pression, il faut voir dans quel état il est. Mais, voilà, c'est un exemple que je donne. Par exemple, si je reprends un autre intérêt spécifique que notre fils a pu avoir, ouvrir et fermer les portes. utiliser cette ouverture et cette fermeture de porte pour comprendre comment ça marche. Voilà. Faire travailler le tactile. Voilà, tu ouvres, tu fermes, ben regarde, touche aussi, touche, regarde, regarde, comment c'est. Et puis regarde, comment est-ce que ça tourne ? Voilà. Donc, je prends ces exemples concrets, mais après, je pense que cet utilisationnel peut être utilisé, peut être mis en place pour, beaucoup de stéréotypies et également pour beaucoup d'intérêts spécifiques. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné, nous, avec les intérêts spécifiques dans l'utilisationnel ? Si je prends l'exemple des mangas, eh bien, aujourd'hui, notre fils fait des vidéos YouTube. Et du coup, en faisant des vidéos YouTube sur ces mangas, il travaille énormément de compétences. Il va travailler, l'expression verbale, il va travailler l'expression non-verbale, utiliser, essayer d'utiliser des mimiques. Et puis, il y a tout l'aspect technique de l'utilisation de l'ordinateur, de comment fonctionne, comment fonctionne la vidéo, comment je fais pour la mettre en ligne. Donc, c'est extrêmement riche et on est vraiment parti de ce goût pour le manga. Le manga, par exemple, peut aussi être utilisé pour travailler le geste graphique. Tu adores les mangas ? Viens, on va essayer de dessiner, même si tu ne dessines pas, si tu n'as pas un geste graphique assuré, ce qui est le cas de notre fils, lui, il refuse de dessiner parce que s'il ne fait pas quelque chose de parfait, c'est impossible. Mais là, ça peut être détourné, utiliser le calque, par exemple. S'il utilise le calque, le résultat sera satisfaisant dans un premier temps. Et en plus, c'est une technique utilisée dans le domaine des mangas. Si je prends l'intérêt spécifique des jeux vidéo, par exemple, eh bien, alors, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Il y a proposer, ok, tu aimes les jeux vidéo. Alors, en fonction des jeux vidéo dans lesquels qu'il va utiliser, dans certains jeux vidéo, il y a des scripts. Eh bien, pourquoi est-ce que tu n'en créerais pas un ? Alors, bien sûr, au départ, en fonction du jeune et de l'enfant, il va avoir besoin de l'adulte à côté pour le guider. Mais ça, ça peut être une idée, par exemple, pour essayer de sortir de cet écran et puis de le mettre sur autre chose. Utiliser, vraiment. Dans les jeux vidéo, ok, ah oui, les jeux vidéo t'intéressent beaucoup. Eh bien, viens, on va aller regarder un petit peu quels sont les métiers, les métiers qui pourraient te permettre de travailler dans ce domaine-là. Fais des recherches. Le jeu vidéo va être sur l'ordinateur. Si le jeune utilise beaucoup l'ordinateur, très bien, ok, tu es vraiment un as de l'ordinateur. Alors, moi, je vais te demander de m'aider. J'ai besoin que tu fasses des recherches pour moi parce que moi, je ne sais pas m'en servir. Essayez, vous voyez, à la fois d'utiliser et puis petit à petit d'essayer d'orienter sur quelque chose. Voilà, alors j'espère que, je sais bien que chaque cas est très particulier mais j'espère que ces petites astuces vécues pourront vous aider et vous donner à vous-même d'autres idées parce que des fois, c'est aussi en échangeant. Peut-être que vous n'allez pas reprendre mes astuces mais qu'elles vont vous faire penser à des choses et je le souhaite parce que c'est vraiment l'objectif et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.